Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. La tombée de la pluie fait des dégâts à Abidjan. Dans la commune de Port-Bouy-Gonzac-Ville, une paroisse a été inondée. Dans le but de favoriser un accès aux logements aux populations de Côte d'Ivoire, le gouvernement a signé une convention avec la Société financière internationale. Voici pour les titres. Bienvenue dans ce 7 minutes. Port-Bouy-Gonzac-Ville, quartier de Poteau. Ici, à la paroisse Héloïde, l'eau a causé d'importants dégâts. Aimé de Dieu, l'un des responsables de ce temple divin est désespéré. Le temple, les vestiaires, la cour sainte où nous sommes actuellement, la maison du chargé, partout, c'est inondé. Nous nous sommes dans une zone de bas-fonds. Donc l'eau s'accumule ici. La situation est alarmante. La salle de prière est touchée par ces fortes pluies qui tombent depuis peu à Abidjan. L'eau sort par le sol, parce que derrière là-bas, là, c'est les vestiaires. Donc là-bas, même l'eau, n'est-ce pas, tout se recueille. Et quand il pleut, puis l'eau monte, alors cette eau-là, n'est-ce pas, revient dans le temple. La solution ici est toute simple. Pour aimer de Dieu, il faut miser sur le remblayage, une astuce pour évacuer l'eau. La véritable solution, c'est le remblayage. Il faut remblayer la paroisse. Une fois que la paroisse sera remblayée, je crois que tout cela sera, n'est-ce pas, du passé. Il ne fera pas dire du passé. Difficile, vraiment difficile pour les populations de Gonzagueville. Certainement dans cette église, comme vous le voyez juste derrière moi, l'église est complètement inondée. Les fidèles ne pourront pas pour le moment assister à une messe. Il faudra attendre l'évacuation de l'eau avant de reprendre le service du Seigneur. La Côte d'Ivoire veut renforcer son offre de logement destinée aux familles à revenus faibles. Le gouvernement, à travers le ministère chargé de la construction, a signé une convention avec la Société financière internationale. La structure internationale, en sa qualité de conseiller en matière de transaction, travaillera pour concevoir, structurer et lancer un appel d'offres en vue d'identifier un promoteur privé capable de construire convenablement les logements. Ce que nous souhaitons faire ici, c'est créer un cadre qui va nous permettre d'attirer encore plus d'investisseurs dans le secteur du logement. Nous avons aujourd'hui, je peux le dire ici, ce n'est pas un secret, pratiquement plus de 300 000 intentions de construction. Mais c'est des intentions spontanées, donc venues d'investisseurs qui sont venus visiter notre pays et qui souhaitent investir dans le secteur du logement. Mais nous butons, ou nous sommes retardés souvent, justement par le fait qu'il n'y a pas un cadre officiel, définitif, compris par les deux parties, accepté par les deux parties, sécurisant pour les deux parties, qu'ils soient mis en place. Donc la SFI va nous permettre, va nous aider à mettre en place ce cadre. L'urbanisation rapide, conjuguée à un accès limité au crédit pour les ménages, a entraîné une pénurie de logements abordables de qualité en Côte d'Ivoire. Selon des estimations, le pays faisait face à un déficit de près de 600 000 logements en 2017, lequel s'accroît d'environ 40 000 à 50 000 logements par an. Réintégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour des élections apaisées et une paix durable en Côte d'Ivoire, tel est l'engagement pris par un collectif de jeunes Ivoiriens. Au nombre de 800 jeunes, ce collectif d'actions citoyennes vient d'introduire des centaines de requêtes d'ensuissance auprès de la Commission électorale indépendante. Nous sommes dirigentés dans cette action afin de prévenir, nous nous inscrivons dans la prévention. Parce qu'on connaît, déçu des élections à Côte d'Ivoire, ce que ça coûte, et nous, on dit, on décide. Pendant qu'il est important, nous estimons qu'il y a lieu d'interpeller, je vais dire, les différents acteurs, surtout ceux qui ont des décisions qui peuvent impacter positivement la Côte d'Ivoire. En ce sens que nous avons remis le document au PPSI, mais aussi dans notre action, on compte aller vers certains acteurs clés de la politique ivoirienne. Pour le PPSI, la CEI devrait profiter de cette période de contentieux électorale pour redorer son blason. Alors ça veut dire que Hubert est capable, lui, sur la base des informations qu'il a, de refuser même, de dire, monsieur le ministre, le document m'a envoyé pour dire que le président vouloir pour la fasse d'un tour, moi Hubert, là, je sais qu'il y a une cour africaine, les doigts de l'homme, lui c'est des notoriétés publiques, qu'il n'y a qu'une décision. Il y a une chose, moi qui donne, je ne fais rien. J'aurais compris sa cohérence. Parce que s'il y a une conviction, c'est une autorité publique, qui est en Côte d'Ivoire ne sait pas qu'il y a une cour africaine de l'homme qui a demandé qu'il y a besoin de Laurent Gbagbo soit à l'intégrité. Le code électoral ivoirien dispose en son article 12 que tout électeur inscrit sur la liste d'une circonscription électorale peut réclamer l'inscription d'une personne omise. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo reste radié de la liste électorale publiée récemment et est tenu de ne pas voter aux élections locales prévues le 2 septembre prochain, une décision qui suscite la coulère de son parti. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bien de suivre le programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501